Alors mes amours, comment allez-vous? Moi je vais bien et j'espère que vous allez bien aussi. Ça fait deux jours, hein? Oui, si tout va bien, Dieu merci. On dit maintenant, on dit la COVID-19. On sera très bientôt derrière nous. Tout le monde a souffert de cette épidémie parce que ceux qui ont eu la maladie, ceux qui n'ont pas eu la maladie, tout le monde entier a reçu le coronavirus. Nous tous, malgré que ceux qui n'étaient pas malades, ceux qui étaient malades, tout le monde était confiné. Vraiment, on a senti d'une manière ou d'une autre cette maladie. Donc aujourd'hui, inchallah, on remercie Dieu et on prie encore pour ceux qui sont encore malades à l'occident. Ceux qui sont malades, bon, tous ceux qui sont malades et on pense que tout, ils seront guéris, inchallah, tout ira bien. Ça, là, cette épidémie sera un passé et malheureusement, l'année 2020 a fini comme ça. Mais ce n'est pas grave, Dieu sait ce qu'il fait. Il fallait peut-être, je ne sais pas si Dieu a pensé qu'on travaillait un peu trop et là parce qu'on ne se reposait pas. Donc, il nous a imposé quelque chose qui nous a forcé à mettre un stop dans notre vie. Même si ce n'est pas positivement maintenant, parce que tout le monde était obligé de rester à la maison, il n'y avait plus rien qui se passait. Mais aujourd'hui, on reprend toutes les activités. Moi, je viens aujourd'hui avec les leaders. Ceux qui veulent être leader ou ceux qui sont leaders, qui ne se font pas entendre. Tu es un leader, normalement, tout ce que tu dis, on doit adhérer. Quand tu es un leader et quand tu parles, personne ne doit vraiment, on dit quoi? Personne ne doit contester. C'est toi. Mais je dis toujours, pour être leader, on ne devient pas leader qui veut, mais on devient leader qui peut. Parce que quand on dit leader, ça veut dire que tu es toujours devant les choses. Quand on dit leader, tu as toujours la parole. Quand on dit leader, on te voit partout. Mais il y a le leader un peu négatif. Parce qu'on ne devient pas leader en se bagarre. C'est des leaders comme ça. Non, non, ça, ce n'est pas leader. Ça, c'est un bagarre. On l'entend, ça, c'est négativement. À tout moment, c'est ton nom l'entend dans les bagarles. C'est dans ton nom l'entend. Quand tu es leader, même quand il y a quelque chose, il y a une sérémonie ou bien quelque chose, les gens, ils t'attendent, même si tu es le plus petit. Ils t'attendent parce qu'ils disent non. Notre patron va venir. Notre défenseur va venir. Celui qui prend notre parole, il va venir. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un bain. Pour ceux qui veulent être leader, ceux qui sont leaders, ça veut dire que quand tu parles, personne ne peut contester ta parole. C'est sûr que ta parole, tout le monde reste. Tu dois dominer la population. Tu dois dominer positivement la foule que tu dois diriger. Quand tu veux diriger la foule, tu dois forcément la dominer. Et tu vas la dominer parce qu'à chaque fois que tu fais le bain, surtout que si tu veux aller, tu as un rassemblement où tu sais que tu vas prendre la parole, la peau que tu prends pour te laver là, tu prends un peu, tu mets dans la bouche, tu mâches bien, tu avales le jus, tu t'en vas. Personne ne va contester ce que tu dis. Tu seras au début et à la fin. Personne ne peut contester ce que tu dis. Tu seras vraiment célèbre. Ça veut dire que tu vas traîner la foule derrière toi. Tu vas traîner la foule derrière toi. Et vous avez besoin de quoi? Je vais vous dire maintenant. Le gui. Le gui, tout le monde m'entend ça toujours dans ma bouche. Le gui, c'est l'ancien artificiel Laurentius. On appelle ça comment? La plante parasite. C'est une plante parasite, le gui. Maintenant, vous allez, lui, tu vois, vous allez découper, couper, couper, couper les feuilles là pour mettre dans l'eau. Vous allez faire la poudre des banans. Le banan, c'est une feuille aussi. Vous allez acheter ça. Allez au marché. Nos mamans, on sent la poudre des banans. On appelle quoi? Seba Patadra. Non scientifique. Je vais mettre en description parce que moi, il est non scientifique. Vous connaissez, ce n'est pas nouveau. Vous allez mettre les deux là, dans un seau, bien dans un canary, mais un seau parce que c'est pour se laver. On ne fait pas bouillir. Vous allez prendre le gui et le banan. Le gui, vous pouvez faire un poudre si vous voulez, tout et tout. Le banan aussi. Vous pilez tout. Vous mettez dans le seau. Mais de préférence, sécher la poudre comme celle-là, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Mais ce bain est indéterminé. Vous pouvez le laver autant que vous voulez. Vous pouvez le laver à chaque fois que vous voulez sortir. Mettez la poudre dans le seau, dans l'eau et lavez-vous. Lavez-vous avec. Maintenant, quand vous voulez sortir pour aller à un meeting, sortir pour aller où vous voulez pour, vous allez prendre la parole. Vous prenez la poudre un peu, vous mettez dans la bouche, vous mâchez et vous avalez la salive là. Vous avalez et vous battez. Personne ne va vous contester. Vous serez le leader. Et ce leader-là, c'est le leader normal, un jeune d'hiverte, on appelle ça comment? Le président du jeune du collège, le président de l'université, comme ceci, comme cela. Mais ça, c'est un leader normal. Maintenant, quand tu veux être un leader que vous connaissez, que je connais, côté politique ou autre, vous avez besoin de ceux-là. Mais en plus de ça, vous avez besoin d'un animal que je ne pourrais pas donner le nom ici. Tous ceux qui voudront, qui sont de ce côté, vous pouvez appeler mon cabinet et ils vont vous dire mon numéro de téléphone du cabinet, c'est quoi? Le 97 36 17 81, 97 36 17 81 ou le 22 59 76 85, 22 59 76 85. C'est le cabinet des mamans Fatou. Donc, tu veux être un leader, tu veux dominer. Va acheter ces plantes-là. C'est la feuille, va acheter ça au marché. Fais ta poudre, fais ton bain et lave-toi. Et quand tu dois aller, mâche ta poudre. Personne, je vous dis bien, personne, une personne qui est restée comme toi et pas contester ce que tu vas dire. Tu seras toujours le premier et tu seras le dernier. Mais ça veut dire que c'est toi qui vas être le début et à la fin. C'est toi qui vas décider et tout le monde va te suivre. Parce que sans toi, tant qu'ils ne te voyaient pas, ils ne vont pas aller quelque part. Mes amours, allez le faire. Quand vous voulez être vraiment des vrais leaders, parlez les leaders, bizarres, bizarres. Je vous parle des vrais leaders. C'était ma petite vidéo. Je vous adore. Portez-vous bien. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501